Nous avons vu une approche traditionnelle, analogue au cycle en V, I-P-A-E. Nous avons vu comment des ateliers peuvent se substituer et ou compléter cette méthode. Nous allons maintenant regarder les points communs à l'ensemble des méthodologies possibles et imaginables de la conduite du changement, à savoir l'expression de la vision, l'analyse des parties prenantes, l'étude des impacts, puis, sur la base de ces trois déterminants fondamentaux, la construction d'un plan de communication ou d'un plan de formation. Commençons par le commencement, c'est-à-dire la cible, la vision. Très simple à dire. Trois phrases. Je ne plaisante pas. Vraiment, trois phrases, maximum quatre phrases, si vous voulez découper l'un des points en deux. Pourquoi le contexte qui nous oblige, qui fait plus que légitimer le changement, qui crée ce sentiment d'urgence que décrivait Cotter ? Pourquoi ne peut-on pas continuer à faire comme avant ce qui, même si c'était inconfortable, avait le mérite d'être connu ? La vision au sens traditionnel du terme, ce que nous avons envie de faire, et troisième point, troisième phrase, ce que nous allons concrètement construire, c'est-à-dire un objectif, pour ceux d'entre vous qui avez l'habitude de cet acronyme, un objectif SMART au sens de la fixation des objectifs en management. Ça semble très simple, honnêtement c'est compliqué et ça prend du temps. Je vais juste partager avec vous un exemple produit Thierry Breton en 2011 pour lancer le programme Zéro E-mail. Voici la formule qu'a utilisée Thierry Breton à l'époque. Nous produisons massivement des données qui polluent notre environnement de travail et de plus, empiètent dans nos vies privées. Chez Atos, nous engageons des actions destinées à renverser cette tendance de la même manière que les organisations ont pris des mesures pour réduire la pollution de l'environnement après la révolution industrielle. Première phrase, pourquoi il faut changer ? Deuxième phrase, la vision, combattre la pollution. L'objectif concret, notre ambition est de devenir une entreprise Zéro E-mail d'ici trois ans. Cette expression a fantastiquement fonctionné. C'est un très bon statement parce qu'il nous est apparu qu'il a résonné auprès des gens. Début 2013, en faisant une recherche sur les mots-clés Zéro E-mail et Atos, on avait 4 millions de références sur Google. Vous imaginez l'argent qu'on aurait dû mettre sur la table pour avoir une telle campagne de communication ? Ça a vraiment résonné auprès des gens. Un vision statement, ça parle de manière très inclusive. Quand vous écrirez un vision statement, une expression de vision, pardon pour le passage au franglais, vous devez absolument penser à ça. Est-ce que toutes les parties prenantes peuvent se sentir concernées ? Il n'y a rien de pire qu'une expression de vision qui serait anti-inclusive, qui ferait qu'une personne dise « oui, mais ça, ce n'est pas pour moi ». Tel que c'est écrit là, est-ce que quelqu'un pourrait dire « moi, je n'ai pas d'email, moi, je ne suis pas embêté par les emails qui arrivent sur mon téléphone le week-end, etc. » Non, personne ne peut dire ça, en tout cas dans une société comme la nôtre, et je pense dans beaucoup de sociétés. J'ai parlé du programme Copernic du ministère des Finances. Quand on a fait cette expression de vision signée par les ministres qui se sont succédés, l'idée forte, c'était les citoyens attendent un niveau de service meilleur que celui qu'on sait leur donner aujourd'hui, et notre efficacité en termes de contrôle et autres n'est pas à la hauteur des besoins de la République. Est-ce qu'un agent de la République peut dire « je ne suis pas d'accord » ? Non. Donc, fondamentalement, une expression de vision est inclusive de toutes les populations qui seront concernées. Et de fait, c'est le sponsor qui signe de son sang. Donc, il n'est pas impossible que vous ayez un nombre d'itérations assez considérable à faire pour aboutir à une phrase qui satisfasse vos contraintes et parfois la frilosité du sponsor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !